Salut salut à tous, bonjour la famille, bienvenue sur Africa Contacteur. Mon nom c'est Fabrice Nizelati, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élévage, d'agroalimentaire. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux excellentes choses à faire. La première, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. La deuxième, partage au maximum cette vidéo dans vos différents groupes, Facebook, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Ce matin nous allons vous parler d'une thématique hyper 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 importante pour nous. Déjà vous pouvez le constater de l'autre côté là derrière moi, ce sont des futurs entrepreneurs, si on peut dire comme ça, des futurs promoteurs des fermes agricoles et des fermes d'élévage. Ce matin nous sommes dans une phase pratique de leur formation, mais il m'est venu de partager un concept ou alors un conseil très très efficace avec vous qui me regardez ce matin. Installez-vous confortablement, nous allons commencer dans les secondes qui suivent. Je l'ai toujours dit dans la plupart de mes vidéos, pour faire un projet ou alors surtout pour réussir son projet, il est important de maîtriser le process de son projet. Pour éviter quoi ? Pour éviter les anachs, pour éviter les faux dévis et surtout par exemple pour éviter les faux diagnostics. Alors, vous voyez, j'aime bien toujours cette histoire, mais je l'ai souvent dit, je conseille souvent à ceux qui veulent se lancer de disposer du temps pour leur business. Alors c'est l'histoire de Julien qui lui a raconté plusieurs fois sur cette chaîne, que je vais encore raconter aujourd'hui, peut-être pour toi qui me regarde pour la première fois. Alors Julien, lui, il travaillait au ministère des Finances, bon du moins il travaille jusqu'à présent au ministère des Finances dans mon pays, au Cameroun, et qui a investi dans la culture du manioc et du macabou dans son village quelque part. Mais lui, il n'avait jamais jamais du temps pour se rendre dans sa plantation pour se rassurer que les engrais qu'il paye, les tâches qu'il paye sont effectuées. A sa grande surprise un jour alors, puisque l'homme a calculé les récoltes, il a calculé que bon, mon manioc, d'ici huit mois, d'ici neuf mois, j'allais le récolter. C'est comme ça qu'au bout de neuf mois, quelques semaines, il se rend en brousse pour la récolte. Et notons que c'était la première fois que Julien mettait toujours pied, pardon, mettait pied en brousse. Mais ce qui est bizarre, dans l'histoire, c'est que Julien recevait souvent des photos, il recevait souvent des vidéos, soit disant entre guillemets, c'est pour sa plantation. Je ne dis pas qu'on ne fait pas confiance à la technologie, non. On fait confiance à la technologie, mais il est important d'aller toujours sur le terrain. Ou alors, trouver quelqu'un, votre homme de main, que vous allez toujours envoyer sur le terrain pour superviser vos travaux. L'ironie de la chose, c'est quoi ? Julien arrivait sur le site, il était surpris. Eh oui, très surpris que même l'herbe, l'herbe n'a pas bougé du site. Donc, il avait donné les coordonnées GPS à ses gares. Parce que, il a donné les coordonnées GPS à ses gares, il a trouvé un de ses oncles village qui est parti, les montraient limite du terrain. Ils ont commencé à travailler. Mais, à sa grande surprise, il arrivait, même pas une herbe n'avait pas bougé. Alors, il avait investi tellement de millions. Là, on parlait au moins de 7 millions de francs CFA investis. Et, même pas un radis de retour sur investissement. Donc, l'histoire de Julien me fait toujours dit à tous ceux qui passent chez Africa Contractor pour se former, c'est que, prenez la peine d'avoir du temps pour votre business. Alors, vous pouvez voir que, si quelqu'un prend du temps pour se former, je crois aussi qu'il ne sait pas quand il va mettre son argent, qu'il va blaguer avec son investissement. Donc, derrière moi, comme vous voyez là, il vient de plusieurs horizons. Il y a ceux qui viennent de l'Ouest Cameroun, il y a ceux qui viennent du Sud, Adjoum, ceux qui viennent de Tiang, et ceux qui viennent de Yaoundé, etc. Et j'en passe. Alors, ce matin, nous sommes venus ici pour qu'il touche du bout des doigts la réalité de la brousse. Parce que, beaucoup croient souvent que l'agriculture ou l'élevage se fait dans les bureaux. Donc, aucun de ces domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agroalimentaire, aucun de ces domaines ne se fait dans les bureaux. Oui, c'est vrai, les bureaux sont là pour la comptabilité, pour la réception des clients, pour des réunions, et j'en passe. Mais, le gros du travail, c'est sur le terrain. Le gros du travail, c'est sur le terrain. Je prends un petit exemple. Si vous n'avez jamais assisté, par exemple, à un défrichage, ou si vous n'avez jamais assisté, peut-être, à une sémis ou à une récolte, dites-moi comment est-ce que, quand vous serez dans votre plantation, à vous, vous saurez si on a fait du bon défrichage, si on n'a pas défriché très haut, si on a défriché à rare, vous saurez comment, puisque vous n'avez jamais vu comment on défriche. Dites-moi comment, si vous n'avez jamais assisté à une récolte, dites-moi comment vous saurez comment on store une récolte, ou comment on récolte ci ou ça. Je prends un exemple. Si vous récoltez, par exemple, la pastèque ou du piment, sans son pédoncule, il est clair qu'au bout de 2-3 jours, ça va se gâter. Ça, c'est très clair. Au bout de 2-3 jours, ça va se gâter. Si vous récoltez la pastèque, le gambo, le piment, le poivron, sans le pédoncule, ça va se gâter. Oh, ce sont des petits éléments. Oui, oui, il faut qu'on se dise la vérité. Ce sont des petits éléments qui paraissent très simples, banals, mais qui sont également très, très importants. Petite erreur, grosses conséquences. Regardez, juste le pédoncule que vous n'avez pas récolté avec le fruit, ça vous cause une grosse conséquence. La pète du fruit, ça se gâte. Ce sont des petites astuces comme ça, qu'on vous dit, étant sur le terrain, et qu'on prend souvent la peine de vous le montrer du bout des doigts. Alors, il est important, comme je l'ai dit toujours, d'avoir du temps pour son business. Il faut souvent venir toucher du doigt les réalités. Et aussi, il est bien de souvent venir en brousse, voir comment la température règne, comment il fait chaud, comment il fait froid, pour pouvoir aussi, à un certain niveau, comprendre souvent les doléances ou les besoins de vos employés. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un du terrain, si constamment, vous n'allez pas souvent à la ferme ou au champ, vous ne saurez réellement pas quels sont les réels besoins de vos employés. Et parfois, vous allez croire qu'ils font trop de caprices. Parfois, ils vous diront, on veut des bottes, on veut des manteaux, on veut peut-être des casques, on veut des gangs. Par exemple, vous allez croire qu'ils font des caprices. Alors que ce matin, par exemple, ici, il y a certains qui sont déjà blessés parce qu'ils n'avaient pas des gangs. Vous voyez un peu? Or, là maintenant, quand ils seront dans leur ferme à eux, ils auront la bonne conscience, ou alors ils seront conscients eux-mêmes d'acheter des gangs à leurs ouvriers. Ça fait partie des EPI, des équipements à protection individuelle. Or, vous voyez que s'il n'avait jamais été sur le terrain, et que demain, son emploi lui demande, monsieur ou madame, on a besoin des gangs pour travailler. Pour lui ou bien pour elle, la personne verra que c'est un gâchis que tu fais croire les gangs. Tu n'es pas gardien. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est un jour. Est-ce que tu es déjà gardien de but pour utiliser les gangs, sans savoir qu'il y a la protection dans tout métier? Je l'ai toujours dit, l'agriculture, comme l'élevage, est un métier à part entière, comme tous les autres métiers. Ce n'est pas pour rien qu'on porte des casques, ce n'est pas pour rien qu'on porte des bottes, ce n'est pas pour rien qu'on porte des choisis, ce n'est pas pour rien qu'on porte des gangs, ce n'est pas pour rien qu'on porte des caches nées dans les poulaillers, dans les pocheries. Tout ça a un rôle, et ça, on vous l'enseigne lors de votre formation. Donc, je vais récapituler. Simplement, je le disais, consacrez du temps à votre business, venez sur le terrain, touchez les réalités du bout des doigts, pour pouvoir juger de façon équitable les besoins de vos employés, pour éviter de vous dire qu'ils font trop de caprices. Non. Là, ça va vous permettre d'être dans le juste milieu, ça va vous permettre de bien digriger votre femme. Parce que vous savez, je crois que c'est une règle qui marche partout, c'est une règle qui marche partout. On dit comment là ? On ne donne que ce que l'on a reçu. Je crois que c'est une règle qui marche dans tous les domaines. Si vous n'avez pas reçu, vous ne pouvez pas donner. Ou alors, vous allez donner uniquement ce que vous avez. Ça, c'est clair. Donc, en tant que promoteur, promoteur des fermes agricoles ou des fermes d'élévage, il est important de recevoir un max de package, un max de connaissances, et un max d'outils, pardon, d'outils, pour réussir son projet agricole ou d'élévage. N'oubliez pas que, chez nous, la réussite, c'est une des vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, et surtout, n'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo. Ciao, à la prochaine.